Eh bien salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 sur la construction du château désolé pour le temps d'attente mais j'étais pas mal occupé et j'ai eu quelques complications pour le build mais bon ça on va le voir dans cette vidéo évidemment si vous aimez ce contenu n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like ça me ferait vraiment plaisir c'est parti je suppose bon alors il s'en est passé des choses juste pour cet épisode parce que la dernière fois je comptais faire cet épisode sur le château puis la peinture mais au final j'ai complètement refait le château j'ai dû l'agrandir c'était franchement c'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire et c'était pas du tout facile aussi donc cette fois ci j'ai pensé à vous mettre mes meilleurs shaders c'est plus plaisant donc on va commencer par le commencement il y a eu deux tentatives de reconstruction je les ai supprimés parce que ça me plaisait pas du tout donc vient le moment où j'ai commencé à build ce château si j'avais comme exemple le château que j'avais fait avant et mon objectif c'était pas du tout de le copier à 100% c'était de faire un truc similaire donc on va voir ça immédiatement j'ai commencé par faire une base carré avec un cercle en oxydène pleureuse qui servira de centre pour tout le château ensuite j'ai fait les huit sorties qui sont toutes alignées les unes par rapport aux autres sur les axes cardinaux je n'ai eu à faire qu'un quart de la base pour ensuite la copier coller et ainsi remplir les trois autres coins j'ai ensuite élevé les murs pour mettre en perspective toute cette base ensuite je savais pas du tout par où commencer donc j'ai décidé de m'attaquer à cette devanture assez massive qui n'est pas si compliqué que ça c'est juste un toit auquel on va rajouter une inclinaison évidemment un toit ne vient pas sans plafond c'est donc ce que j'ai fait j'ai également voûté le plafond pour une raison esthétique et aussi pour le fait que ça rajoute plus de diversité dans les formes de la structure j'ai ensuite mis la base et trois premières tours du château et tenté de commencer un design pour l'intérieur mais sans succès pour le moment vous verrez pourquoi plus tard dans la vidéo ensuite à débuter la construction du premier toit en pointe d'une des tours honnêtement c'est pas du tout compliqué faut juste avoir la bonne courbe dès le début puis après on adoucit le tout avec des dalles des escaliers ou des murets j'ai donc continué en rajoutant des détails tout autour car j'aime pas du tout quand c'est plat il faut du relief que ce soit en rajoutant ou en creusant dans le mur l'utilisation de couleurs différentes comme là la deep slide plus sombre ou du basalte plus clair est également bienvenue que ça rajoute du contraste ça permet de mieux discerner les formes de la structure mais donc ensuite dupliquer la tour de l'autre côté pour continuer avec les tours j'ai réajusté la tour d'angle marquer la position et la taille des tours centrales puis après j'ai débuté la construction d'une nouvelle toiture je peux pas copier la précédente étant donné qu'elle ne possède pas le même diamètre que la nouvelle ce serait une perte de temps parce qu'il faudrait tout modifier et c'est pas ce qu'on veut ensuite j'ai commencé cette passerelle qui fait le tour du château j'ai un peu cherché comment faire le design des renforts en dessous mais au final c'était pas si compliqué je me suis mis ensuite au design de la tour un peu différent du précédent car le copier serait pas une solution puis il faut quand même que ce soit un peu qualitatif donc il faut se croiser les méninges je tiens à dire que j'aime bien cette phase de recherche pour incruster des détails ou pour en rajouter par dessus parce que c'est quand même très intéressant tu as une surface qui est complètement plate et puis au final tu fais le comparatif avant après il y a un changement qui est énorme c'est vraiment très très gratifiant j'adore ça pour finir cette tour je fais quelques ajustements pour faire une pointe beaucoup plus marquée sur le toit j'aurais hausse un peu la toiture pour qu'elle soit encore plus grande que les tours sur le côté puis je copicole tout ça dans les quatre angles du château ensuite je duplique une tour pour en faire une version plus petite qui servira de renfort autour pour juste un peu la hauteur pour que ce soit un peu plus cohérent et je construis une arche qui relie l'étau j'ai donc dupliqué en miroir ce morceau structure et avancé l'allée car l'entrée principale sera sauf changement d'idée de ma part la seule entrée à posséder une allée j'en ai donc profiter pour faire un design de pilier et la devanture de cette espèce de préau j'ai comme vous vous en doutez ou pas du tout quadruplé ce morceau de structure pour combler chaque côté je peaufine la passerelle qui fait le tour du château puis je redescends au centre pour faire le sol de la salle j'agrandis la zone circulaire et rajoute un peu de relief et de contraste avec une variation de couleurs je m'attèle donc pour de bon à la conception des 8 piliers de soutien comme dit précédemment j'avais commencé de faire un design mais il me plaisait pas donc j'ai refait puis j'ai joint et deux piliers par une arche en diagonale il a fallu trouver la bonne composition de blocs pour avoir une arche correcte mixer les murets et escaliers et blocs pour avoir un rendu assez lisse j'ai aussi incrusté un motif avec des escaliers et de l'obsidienne dans l'angle pour toujours plus de détails je poursuis donc avec la jonction des piliers mais cette fois ci avec une grande arche qui doit elle aussi être faite en 3d c'est à dire qu'elle fait trois blocs d'épaisseur donc chaque couche n'a pas exactement la même courbure ensuite remontons au dessus si vous voulez bien pour nous attaquer aux étages supérieurs j'ajuste un peu les tours centrales et les extrude je décide ensuite de surélever le morceau de passerelle et de designer un angle dans une zone qui en est pourtant dépourvue mais pas pour longtemps car après il vient les renforts pour les deux tours centrées qui viennent se rejoindre centre tout cela avec une certaine courbure je me dis que ce serait bien de mettre un autre renfort entre les tours qui sont dans la diagonale donc c'est ce que je fais puis j'extrude la tour vers le haut comme d'habitude j'utilise des matériaux un peu différents en termes de couleurs pour contraster et donner plus de profondeur à ce foutoir ensuite je cherche pour ajouter des détails et entre temps je me rends compte que les huit tours centrales ont un problème et qu'elles sont enfoncées de quelques blocs sur elle même donc j'aurai ce souci rapidement c'est pour ça que vous les voyez monter subitement j'ai mis en pause de replay mode quand j'ai fixe les tours du coup je copie colle une des toitures d'une précédente tour car le diamètre elle même je finalise le design puis je duplique un tronçon de la tour pour pouvoir par la suite le dupliquer vers le bas à noter que les designs des tours sont faits de façon à pouvoir s'empiler c'est pratique pour faire des modifications maintenant nous allons redescendre un instant au pied de l'édifice pour une fois de plus rajouter des renforts en même temps c'est logique et ça rajoute de la complexité à la structure que moi j'adore ensuite moi j'ai créé un pilier qui va tenir le bout du renfort pour encore plus soutenir tout ça il n'y en a jamais assez du coup maintenant nous pouvons remonter encore s'attaquer à la tour centrale je fais donc un malcon qui va rapidement se transformer en passerelle qui encercle totalement la tour et pour finir c'est le design final que je dois réaliser il m'aura fallu réfléchir un petit peu plus cette fois ci mais je me dis que il faut que les détails ressortent ça serait bien pour différencier cette tour des autres c'est à dire que je veux pas creuser le mur mais les rajouter par dessus je sépare donc la tour en trois parties avec deux ceintures en deepslate plus sombre pour contraster une fois de plus et cette voici par contre les fenêtres sont plus grandes car il y a plus de place c'est la tour principale donc elle doit se démarquer j'ai aussi dentelé les quatre angles avec un contraste en obsidienne dans les creux toujours pour faire de la variation et le grand final c'est la dernière toiture la plus grande à réaliser qui n'est pas si compliqué que ça à faire je pense même que c'est la chose la plus simple à faire les toitures en pointe c'est pas du tout compliqué je dis ça parce que par rapport au reste il y avait des choses bien plus dur par exemple où placer chaque mur chaque tour chaque renfort ça c'est pour moi plus compliqué que de faire un design de toit c'est pour ça que d'après moi les toitures franchement c'est pas compliqué maintenant qu'on a fini de construire on va le remettre sur son terrain en haut de cette espèce de montagne comme ça pour le rendu final ça sera encore mieux et c'est donc après toutes ces étapes de construction que je vais pouvoir vous révéler le château dans son entièreté bon on se retrouve in game sur le château enfin plutôt sur l'allée du château et donc le voici très imposant très massif donc évidemment mes meilleurs shaders comme je voulais montrer au début les kappa version 5.2 les shaders sont très très lourd faire attention donc voilà alors on va immédiatement les voir l'intérieur ce que je ne voulais pas montrer bon il n'y a pas grand chose mais il y a juste la fameuse dalle en obsidienne pleureuse évidemment et est en damier avec des encres de réapparition oui c'est très stylé un shader shaders qui font 50% du travail avec les les entrées sont toutes brillantes comme ça sauf ici que j'ai condamné alors pourquoi j'ai condamné cette entrée ici c'est parce que en fait là il y aura un petit peu en fait vu que c'est repris un peu de breath of the wild ici il y aura le siège du roi voilà je garde un petit peu une disposition similaire bon même si elle me semble que c'est un peu en hauteur je sais plus exactement mais voilà ici il y aura quelque chose c'est pour ça que j'ai condamné à l'entrée donc évidemment les petits escaliers que j'ai posé tout autour pour faire du relief très important un putain d'effet franchement maintenant on va passer à l'extérieur donc l'extérieur le voici le château dans sa globalité franchement je suis pas déçu franchement je suis pas déçu ça rentrait très bien l'ancien il était très stylé mais celui là il est encore mieux il est plus gros plus imposant plus de détails encore peut-être que je rajouterai un ou deux trucs ici sur ces renforts franchement si vous trouvez qu'un truc qui va pas vous me le dites mais moi pour moi là il est très très bien on peut on peut évidemment passer ici une petite passerelle qui fait le tour alors si c'est pas tout à fait fluide c'est normal parce que j'ai moins de fps à cause de ces shaders mais ils sont très jolies donc une concession à faire ouais je suis à 30 fps à peu près vous voyez bon après c'est pas bien grave donc vous voyez ça fait tout le tour voilà avec les renforts qui nous laisse nous laisse passer il ya une arche dedans quand on est là ici il ya une impression de grandeur qui est vraiment énorme c'est encore pire quand on est devant là mais voyez ici la même pareil des détails qu'on ne voit pas forcément pendant les timelapse voyez avec les arches alors ici peut-être que je rajouterai deux trois trucs ici en détail mais ça je verrai plus tard c'est comme l'intérieur du château je le ferai dans un épisode à part avec l'intérieur de un peu tout il faut attendre que je mette toutes les salles vraiment donc ça sera pas pour tout de suite je pense donc voilà le château du seigneur on va se mettre à deux endroits vous allez voir ça va être bien imaginez vous arrivez vous êtes en face du château comme ça ça vous est impressionnant quand même regardez ça c'est bien imaginez vous êtes en bas comme ça et vous attaquer à ce château et déjà là il n'y a pas la peinture il n'y a rien et juste le château plus le terrain mais là ça rend stylé quand même alors on le voit un petit peu moins ouais ça peut être été cool qu'ils soient un peu plus en hauteur mais ça je verrai ça au pire c'est un petit ajustement je pense que c'est pas bien grave c'est pas bien grave c'est pas grand chose dites moi ce que vous en pensez j'ai envie de savoir donc la prochaine fois on s'attaquera à la peinture 1 c'est à dire la texture du sol des falaises tout ça et on va aussi faire tout ce qui va être aux alentours du château donc par exemple tu arrives là il ya un pont un donc il y aura des ponts ici là il y aura des petits comme on appelle ça des remparts évidemment des petits tours par ci par là des escaliers voilà vous avez compris toutes ces structures là voilà des des passerelles tout ça tout ça ainsi que les rivières et les cascades parce que c'est bien c'est bien mais il n'y a pas d'eau ici qui coule voilà moi je veux qu'ils aient de l'eau parce que mettre des rivières ça rajoute de la vie vous voyez des cascades très important donc on se retrouve la prochaine fois j'essaierai de mettre moins de temps que pour cette fois ci encore désolé pour le temps d'attente et puis bon on se dit à la prochaine fois à plus c'est parti